Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La séance de trop Bon, il est 18h55. Juste avant le quart d'heure de politesse, c'est parfait. J'espère qu'il tardera pas trop, j'ai pas envie de louper les pubs. Je sais, c'est débile, mais j'ai toujours aimé ça. Pour moi, ça fait partie intégrante d'une séance de ciné. Oula, faut pas que je tarde, moi. La séance est à 19h15. J'en connais une qui va piquer une crise si on n'y est pas avec au moins un quart d'heure d'avance. Quelle idée de sortir un soir pareil. Il fait un de ses froids. Eh mais, qu'est-ce que c'est que cette tâche d'huile par terre ? Elle est énorme ! Super, je vais devoir l'enjamber. C'est parti. Et bah alors, il m'a dit qu'il arrivait, ça fait déjà 10 minutes qu'il m'a envoyé ce message. Il habite pourtant pas loin. Oh, il fait chier. Il sait que je déteste ça en plus. Mais c'est bon, t'habites à côté là, tu fous quoi ? Je vais lui renvoyer un message. Aïe ! Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Je suis où ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah, les néons font mal aux yeux déjà. Ils bourdonnent en plus, c'est horrible. C'est pas possible. J'étais dans la rue juste avant et c'est comme si j'avais traversé le sol. Il y avait un trou dans le trottoir ou quoi ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? C'est quoi cette histoire ? On dirait un vieux bâtiment abandonné. Eh ben c'est super. Je ne sais pas où je suis, il n'y a personne. Je suis coincé ici tout seul, c'est mal éclairé. La moquette pue, les murs sont jaunes ! Et pas de réseau évidemment, la totale ! Mais comment je vais faire pour sortir ? Non mais ce coup-ci, il se fout du monde. Il se fout du monde. J'arrive dans cinq minutes. Mais oui, bien sûr, cause toujours. Et... Non. Il m'a bloquée. Monsieur ? Bonsoir. Excusez-moi, je sais qu'on ne se connaît pas et que je risque de passer pour une folle, mais... Une seule coche sur WhatsApp, ça veut dire que le message n'est jamais parvenu à son destinataire, c'est bien ça ? Génial. Comment ? Non, je n'ai pas envie de venir avec vous. Je sais qu'il ne viendra sûrement plus, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de... Oh là là, mais il y a vraiment des crevards partout, ce n'est pas possible. Bon, j'attends encore cinq minutes et... Ben je ne sais pas en fait. J'ai vraiment envie de le voir ce film et... Non, non, n'insistez pas, je n'ai pas envie de le regarder avec vous. Un de ces charreaux. Oh là là, c'est de pire en pire. Tout se ressemble et je n'ai même pas pris de point de repère. C'est... Ça commence à devenir flippant, là. Je vais avancer tout droit, histoire de ne pas me perdre. Enfin, de ne pas trop me perdre. Et je finirai bien par arriver quelque part. C'est pas engageant, quand même. Il y a des coins sombres, en plus. C'est vraiment pas agréable d'évoluer là-dedans. C'est sacrément grand. Trop grand, même. C'est pas normal. Il faudrait vraiment que je trouve une sortie, parce que ce grésillement constant, ça devient insupportable. Déjà que l'odeur de moquette moisie me donne envie de vomir. Sérieusement, il faut que ça s'arrête, là. Il y a forcément une sortie. Là, des portes en verre. J'espère vraiment tomber sur un coin civilisé, parce que vraiment, je crève de soif. Ça commence à devenir difficile. Pourvu qu'il y ait quelque chose d'autre derrière, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je me sens mal. Ce séducteur à deux balles m'a tellement saoulé que je suis partie. Vraiment pas envie de me retrouver à côté d'un parfait inconnu qui profite de la situation. Si c'est pas malheureux d'en arriver là. Eh, mais dis donc. Ça a vachement construit dans ce quartier. J'avais jamais remarqué tous ces immeubles. Et tous ces magasins, je savais même pas qu'ils existaient. C'est dingue. Je savais qu'il était question de moderniser cette partie de la ville, mais... Oh la vache, mais c'est immense. C'est carrément des gratte-ciels. Comment c'est possible que j'aie loupé ça ? Même depuis chez moi, je les aurais forcément vus. C'est quoi ce bazar ? On est où là ? C'est géant, je reconnais rien. Il n'y a personne dans les rues. Même les magasins, on les refermait en pleine journée. Attends. En pleine journée ? Mais... Il faisait pas nuit, il y a cinq minutes ? Ah, ma tête ! Ça tourne, c'est horrible ! Non, pas encore ce papier peint hideau et cette moquette moche ! Dis-moi, je suis toujours au même endroit. Ah bon, eh bien, c'est reparti. Il n'y a plus qu'à recommencer à marcher et... Une minute. Il y a quelqu'un là-bas. Monsieur ! Monsieur, s'il vous plaît ! Bon sang, il me tourne le dos. Mais il devrait m'entendre. J'espère qu'il n'est pas sourd. Monsieur, bonjour, je... Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'a pas de visage ! Excusez-moi, je ne voulais pas être désobligeant, mais... Vous allez bien ? Monsieur ? Speak English ? Espagnol ? Dutch ? Apparemment rien du tout, c'est bien ma veine. Je vais être obligé d'explorer un peu par moi-même, mais je vais éviter l'ascenseur. Je n'ai jamais eu confiance en ces trucs, et vu comme celui est bizarre, ça ne serait pas une bonne idée. Bordel, je commence à avoir vraiment soif. Il n'y a vraiment rien d'ouvert dans ce bled ? Ah si, là. Pourtant, il n'y a aucun employé, mais c'est trop bizarre. Enfin, il y a des distributeurs, je vais faire le plein, on verra ensuite. Ça fait plusieurs minutes que je suis sortie du magasin, et toujours personne nulle part. Pas une voiture, personne, même pas un chat, mais... Mais je suis tombée où, bon sang ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? C'est trop, j'en peux plus, ça m'angoisse. Faut que je trouve du monde, là, sinon je vais faire une crise de nerfs. Je vais rentrer dans cet immeuble, on va bien voir. Toujours personne ? Ah bah dis donc, c'est moche ici. La moquette, le papier peint, pfff... They're hated indeed. Bon, je vais essayer de monter dans les étages, je vais bien finir par croiser quelqu'un, qui t'a frappé à toutes les portes. Désolée, je sais que ça se fait pas ce que je fais, mais j'ai pas le choix. Je suis perdue. Oh oh ! Quelqu'un pour m'aider ? Je précise que je ne suis pas une psychopathe. Bon, vous posez si gentiment. Il y a quelqu'un ? Bon, ça m'a tout l'air d'être un immeuble abritant des logements ou quelque chose comme ça. Reste à voir s'il y a du monde. Quoique, je ne peux pas entrer ni frapper chez les gens comme ça. Je vais retourner voir le mec de l'accueil. Il est effrayant, mais n'était pas hostile après tout. Allez, courage ! Même les gens moches ont le droit à ce qu'on leur donne une chance. Monsieur, vous êtes toujours là ? Ah, c'est bon, il est toujours là. Monsieur, savez-vous si ces appartements sont occupés ? Peut-on y entrer ? Bonjour, monsieur. Vous souhaitez acquérir un logement, si je comprends bien ? Euh, bah oui, euh... Oui, oui. Ça me permettra de me reposer quelques temps au moins. Très bien. Voici la clé. Appartement 3606. C'est au 36ème étage, section 6, appartement 6. Ouh là ! Bah, je vais quand même prendre l'ascenseur, là, hein. Je vous le déconseille, monsieur. Nos ascenseurs sont un peu... capricieux. Ils ne vous amèneront pas à destination. 36 étages à pied ? Mais vous voulez ma mort, ou quoi ? Il n'y a pas de service de maintenance chez vous ? Monsieur ? Ah, ça y est, il s'est retourné. Il ne m'écoute plus. Pas pour l'y va. Bon, bah, allons-y gaiement. De toute façon, je n'ai pas le choix. Dis donc, c'est plutôt cosy, ici. Mais on dirait bien qu'il n'y a personne. Ça m'arrange. Enfin, pour le moment. Eh, mais... Oui, je ne rêve pas, c'est bien un code wifi que je vois là. Oh purée, c'est trop beau. Super. Je vais pouvoir me poser un peu, boire un coup, et enfin chercher de l'aide. Et après, j'incendierai l'autre con. Ah non, mais le coup du blocage sans explication, c'était vraiment nul. Ah, ça fait du bien de se poser. Elle a un drôle de goulot. Comme s'ils y avaient mis de... de l'amande. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas mauvais. J'espère juste que c'est normal, que je ne vais pas tomber malade. Voyons voir. Eau d'amande, ah oui, c'est normal. C'est marrant, je n'avais jamais vu ça nulle part. Sans doute que c'est nouveau, ça vient de sortir. Ou alors c'est allemand, je ne sais pas. Bon, alors, qui est-ce que je vais appeler ? Les flics ? Ça ne servira à rien. Il n'y a pas âme qui vive dans cette foutue ville. Ma mère, on n'y pense même pas. Elle vit pour un rien. Et moi-même, je suis incapable de lui expliquer ce qui se passe. Bon, je vais déjà pourrir l'eau de guignol et on verra après. Hé, mais il m'a débloqué ? Ah, parfait. On va pouvoir s'expliquer. Allez, encore un étage. J'en aurais fait la moitié. J'en peux plus. Faut que je fasse une pause, là. Quelle histoire de fou ! Minute. Quoi ? Mon téléphone sonne ? Mon téléphone sonne ! C'est une chance inespérée. Allô ? Oui, bonjour. Je cherche à joindre une espèce de faux jeton doublé d'un lâche. Ah, c'est toi ! Bon, écoute, je sais que tu dois être furieuse, mais je n'ai pas le temps de tout expliquer en détail. Il m'arrive un truc pas possible et... Bah voyons, comme par hasard. Moi aussi, figure-toi. Et j'ai vraiment les boules, alors tu vas m'écouter. Après que tu m'as honteusement laissé tomber en bloquant ta messagerie, je suis partie du ciné. Je me suis retrouvée dans une ville déserte. Je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais c'est ultra flippant. Là, je suis dans un immeuble et... Désolée de t'interrompre, mais moi aussi, je suis dans un drôle d'endroit. Et j'entends des bruits bizarres. Attends deux secondes, je m'éloigne. C'est que je suis dans une cage d'escalier, ça résonne quand je parle et... Mais je m'en fous de ta cage d'escalier, on parle de moi là. Après m'avoir fait faux bon, tu pourrais t'en soucier un peu plus, c'est quand même la moindre des choses. Bref, j'ai échoué dans un immeuble bizarre, les couloirs sont moches, papier peint jaunâtre, moquette, bref, tu vois le style. Année 80, à fond les ballons. Enfin si c'était que ça, et maintenant... Attends, attends, pardon de te couper encore, mais tu dis que tu es dans un immeuble au style années 80 ? Parce que... Mais c'est quoi ça ? Allô ? Allô ? Hé, j'avais pas fini, tu vas m'écouter, oui ou quoi ? C'est incroyable ce que tu peux être égocentrique. Tout ça pour pas avoir à rendre de compte. Allô ? Pardonne-moi, mais... Là ça... Ça dépasse l'entendement. Je viens de me faire courser par... Une espèce de... De truc... Avec... Avec plein de bras, de jambes... Mais pas de tête ! Ça roulait et... Il m'a poursuivi, il voulait manger je crois. Voilà, c'est ça, et puis tu comptes te foutre de ma gueule encore longtemps. D'abord le blocage, et maintenant ça. Je ne t'ai pas bloqué, je t'assure. Je me suis subitement retrouvé dans un lieu sans réseau. Et c'est d'ailleurs très étonnant parce que je ne pense pas avoir quitté la ville. Tu peux prendre une photo du lieu en question ? Il y a bien des fenêtres, mais j'ai un peu peur de m'approcher. J'ai le vertige, tu sais bien. Oh non, mais ce que c'est sûr, tu te fous de moi. Tu me plantes alors qu'on avait prévu de se faire un ciné, t'essayes de m'embrouiller avec des histoires abracadabrantes, et maintenant t'es soi-disant pas foutue de m'envoyer une photo de toi là où t'es ? C'est bon, t'es avec qui ? Elle s'appelle comment ? Alors on va se calmer. C'est vrai que j'aurais bien voulu une histoire avec toi il y a quelque temps, mais tu m'as clairement fait comprendre qu'il n'y aurait jamais rien. Alors pourquoi tu me fais une crise de jalousie comme ça ? T'es gonflé ! Je ne suis avec personne. Je suis perdu moi aussi. Et encore une fois, tu passes ton temps à tout ramener à toi sans répondre à ma question de base. Je réitère, tu es où ? Mais je sais pas ! Dans un genre d'hôtel tout manche avec une déco démodée. Et toi ? Bah j'en sais rien. Enfin, dans un appartement, mais j'en sais rien. Dans un appartement ou t'en sais rien ? Je suis plus dans notre ville déjà. Dehors, il n'y a que des gratte-ciels et des magasins inconnus. Il fait jour en plus. Jour ? Tu peux prendre une photo du dehors ? Deux secondes, je m'approche de la... Hé, mais... Il y a quelqu'un. De l'autre côté de la fenêtre. C'est toi ? Bah non, puisque je suis au téléphone avec toi. Si, si, c'est toi. C'est la même carrure en tout cas. Exactement la même silhouette. Même si je vois pas bien, je suis sûre que c'est toi. Attends. Ils chuchotent des trucs, je comprends pas. Je m'approche, hein. Allô ? Allô ? Il se passe de plus en plus de choses bizarres. Je ferais mieux de chercher une arme. Peut-être dans ce placard ? Ah mais, encore cette horreur ? Oh, c'est pas vrai. Tout cet amas de bras, de jambes, c'est... C'est juste là... Quoi ? Mais ce grand bras, là... C'est celui de... Caroline ? C'est toi ? Oh mon dieu, ce corridor est sans issue ! Non, Caroline, attends, je... Sous-titrage Société Radio-Canada